Je n'ai pas plaisir de voir la représentation de Bastille, que ce soit un des IA, parfois douloureux, qui me disent avec Bastille. Merci de votre présence au cours de vous. Je ne vais pas être trop loin, simplement pour remettre en cours le contexte. J'ai rappelé également le contexte de la création de solitaire des pattes humaines. Je peux vous souvenir qu'en 1982, comme vous voyez, qui était là, le SAB, la ville de Jambine, avait connu son zénith en termes de population. Si vous voulez, à l'époque, on était près de 5 000 habitants. C'était la fin de notre début. Et c'est vrai que la présence de nombreux jeunes ont pu vous aider à ce moment-là à réfermer ce superbe patrimoine et de l'auditoire. 30 ans après, près d'un siècle plus tard, la population a malheureusement baissé de l'un tiers. Et c'est vrai que le mérite de l'art est très grand pour son sauveur de patrimoine. Il faut avoir perduré pendant le plus d'un tiers de siècle son action, avec les difficultés que vous avez mises, pas seulement les difficultés d'une norme, des mise-enormes, etc. C'est la difficulté de trouver toujours des bénévoles qui viennent s'investir pour cet associé. Et là, il faut vraiment féliciter, je vous parlais de Michel Lacassé, les jeunes de Clébauds, qui ont véritablement un peu, qui nous su toujours maintenir dans cette dynamique au sein de cette association. Alors, là aussi, je voulais revenir sur un point qui me paraît aussi important. C'est que nous, après le château du Grand Jardin, l'auditoire avait été dans les institutions sur le Grand Jardin. C'est reconnu. A chaque fois qu'on le fait visiter, nombre de petite heures, très soucieux, à chaque fois, la première visite d'un traité, mais dès qu'on a tout le temps, à nouveau traité, ce sera le cas de bientôt, on lui fait visiter l'auditoire. Et à chaque fois, les personnalités sont émerveillées en voyant cette édifice. Ils sont émerveillées par la précision, par la précision des postures, par le respect de l'histoire. Et c'est, c'est une marge de fabrique de l'auditoire. Après tout, il y a des années, c'est la précision de la précision de l'histoire. C'est ça, c'est remarquable. C'est un bel tablote. Alors, je ne vais pas être longue. Quel avenir ? J'ai l'impression que, quelque part, c'est le fait de la renaissance en une étape. On peut prendre le nom de la renaissance de plusieurs cas. Ça peut être la renaissance, quelque part, du territoire de Jean-le-Ville. Et on le souhaite, notamment. Et on va y au frais, tous les élus ici, présents, me souhaitent présenter, vous aider pour la suite. Alors, vous savez, on a des nombreux projets, qui viennent à cœur. Notamment, nous avons racheté, récemment, avec le site d'urbanisme, vous savez qu'on a un PMU, un plan local d'urbanisme, qui nous permet de sauvegarder ça, d'être bâtis, de joindre ville, qui nous permet de présenter sur ces vieilles maisons. C'est ce que nous avons sué, l'année dernière, avec cette année, de l'Ontario. Alors, rappelons, la maison de l'Ontario, qui a collé à l'Ontario. Donc, cette maison, nous soutenons la réhabilité, avec l'aide de l'État, parfaite, c'est ce que nous n'avons pas existé, c'est ce que nous avions pas existé. C'est ce que nous avions pas existé. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, c'est de vieilles maisons de caractères, sur Loinville, pour donner vraiment ce cachet historique, qui est remarquable, qui est remarquable, entre l'Ontario, sur Loinville, les Pidans, on a vraiment des joyaux dans notre département. Donc, on va se donner des moyens, on va essayer de renouveler les moyens financiers pour réhabiliter pour le protection de la réhabilitation du système à l'Ontario. Et puis, également, comme vous l'avez dit, dans les places, il y a la réhabilitation d'un lieu qui nous est cher, de l'ancien cacoté au Régal, avec également, là, la présence de santé d'insertion. C'est aussi le prix de conducteur, quelque part, c'est-à-dire de rénover le patrimoine, et en pensant aussi à redonner des solutions à nos jeunes qui en ont besoin. Ce sera aussi un projet qu'on va continuer à utiliser ceci. Pourquoi pas on met de l'aide dans une petite partie de l'État qui a un siècle par an. Et voilà, les projets de l'État qui voudra donner le gouvernement de l'État et de l'État mais c'est qu'il y a des nationalistes qui vont se réciter. Je ne veux pas être trop long et je voulais vraiment vous remercier de votre présence et que vous ayez une très belle de la Rénaissance et que vous avez de souligner que cette année c'est exceptionnel puisqu'on est une association qui s'est créée avec ce qui vit. Sous-titrage Société Radio-Canada